Bonjour c'est Chris, bienvenue. Aujourd'hui tout chaud, tout beau, il est arrivé, il est là devant moi, un téléphone qui a mis du temps à arriver, il a été commandé sur la boutique Banggood, il a été envoyé il y a environ 15 jours, donc il a vraiment mis 15 jours à arriver. On peut penser que ce soit les congés de fin d'année qui ont retardé sa livraison, mais en tout cas il est arrivé en bon état, pas esquinté, c'est lui. Vous l'avez reconnu ? Non, c'est le Yumi plus E, E pour extrême. Je vous propose aujourd'hui par cette vidéo d'en faire tout d'abord le déballage et une revue rapide. Je vais prendre le temps, vous le savez, comme d'habitude, pour le tester. Au moins 5 jours minimum et je vous dirai ce qu'il en est au bout des 5 jours, s'il y a eu des mises à jour et quels sont les soucis rencontrés, parce qu'a priori, un certain nombre d'utilisateurs rencontrent des problèmes avec ce modèle. Moi je vous dirai ce qu'il en est, si c'est vrai, si c'est faux, on verra ça. Mais pour le moment, déballage, revue rapide. Alors à tout de suite, après le générique. Alors le voilà, le fameux Yumi plus E, je vous le disais E pour extrême, puisqu'équipé de 6 GB de RAM et 64 GB de ROM. Il est équipé aussi du Helio P20, le tout nouveau processeur, un des tout nouveaux processeurs de chez Mediatek. Alors, il promet sur le papier quelque chose de très bon. Pour le moment, la vidéo n'est pas réalisée pour vous montrer tous les détails des résultats de performance de ce téléphone. On va procéder aujourd'hui uniquement à un déballage interactif et ensuite, mise en route et première revue rapide de ce téléphone. Parce que vous le savez, ce n'est pas parce que je viens de le recevoir, je vais vous faire un test de suite sur ce téléphone. Je vais prendre minimum 4-5 jours, comme je le disais, pour réaliser les tests complets de ce modèle. Alors, pour le moment, le modèle le voici, le Yumi plus E. Alors, il est plus épais que le Yumi plus, on va dire le Yumi plus ordinaire. Là, il est clairement plus épais, plus lourd. Je trouve la dalle aussi plus jolie et mieux traitée pour les effets et traces de doigts et autres tâches qui pourraient apparaître au cours de la journée. Ça s'essuie beaucoup plus correctement. Pour l'instant, on le met de côté et la boîte. Alors, la boîte, vous le voyez, c'est exactement la même que le Yumi plus. Exactement la même, le même plastique. Tout est fait de façon identique, hormis, bien entendu, l'étiquette arrière qui vous rappelle que vous avez un Helio P20. Donc, le Mediatek 6757. Nous sommes sous Android 6.0. Une mise à jour vers Android 7 ne devrait pas tarder. Ça a été annoncé par Yumi. Vous avez donc 6Go de RAM, 64Go de ROM. Deux micro-SIM ou une micro-SIM et une carte SD. Une batterie de 4000 mAh, toujours la même. Un écran de 5,5 pouces Full HD. Une caméra arrière de 13 et une 5 à l'avant. C'est un peu exactement le même contenu hardware que le Yumi plus classique. Donc, on ouvre la boîte. Alors, une boîte qui est moins facile à ouvrir d'ailleurs que sur le Yumi plus parce que ça s'enclipse beaucoup mieux. Bon, toujours le même plastique pour protéger le téléphone. Un livret complet avec dedans la documentation Yumi plus E. Avec des copies d'écran, multilangues. Bon, bref, voilà, rien d'extraordinaire. C'est juste enfermé dans un petit package. Et la petite pin, au lieu de la mettre ici dans son emplacement sur le papier, elle se trouve ici maintenant. Ensuite, simplement un chargeur logo T Yumi. Un chargeur de sortie 9 volts à 1,67 ampères. Ensuite, un câble très très correctement enroulé. Vous le voyez, en USB type C et câble logoté Yumi. Voilà, et rien de plus pour la boîte. Le tour est fait. On va attaquer donc par le téléphone, téléphone que j'allume. Et nous allons le configurer ensemble. Le voilà démarré. Nous allons nous mettre en français. Alors, un écran tactile très réactif déjà. Premier aperçu. Nous n'allons pas mettre de carte SIM. Nous allons ignorer pour le moment le réseau. Nous allons nous mettre à l'heure de Bruxelles. Et on verra pour la suite. On va configurer tout de suite l'empreinte digitale ensemble. Donc, le scanner d'empreintes se trouve en façade ici en bas. Et on y va avec le pouce. L'empreinte a été ajoutée. Pour l'instant, non. Voilà l'écran d'accueil du Yumi plus E. Alors, première chose qu'on va regarder tout de suite. On bloque l'écran. Et on va le déverrouiller. Alors, première lecture. Ok. Il a écouté. Pour l'instant, il n'est pas super rapide, mais il est très fonctionnel dès le départ. C'est peut-être une petite amélioration à prévoir en termes de rapidité. Mais sinon, voilà. Donc, ça marche quand même plutôt correctement. Et on va dire quasiment à 100% de chaque scan de votre doigt. Alors, vraiment, ce qui est un vrai plaisir sur tout de suite, sur ce Yumi plus E, c'est l'écran. Parce que l'écran ne marque pas du tout, du tout. Lorsque vous avez vu le test du Elephone 7, avec son écran qui marquait énormément, énormément, les traces de doigts, et qui est au même prix que celui-ci. Donc, là, il y a un vrai travail réalisé par Yumi en termes de qualité et de traitement déjà pour l'écran. Nous allons configurer tout de suite au niveau des paramètres, les paramètres habituels que j'utilise moi. Donc, adaptation de la luminosité, veille après 5 minutes. Miravision, on va se mettre tout de suite en mode image brillant. Et contraste dynamique, on va le mettre sur ON. Voilà. Ensuite, l'affichage de la batterie, du pourcentage de la batterie est ici. Ce que nous allons vérifier, l'harlequin LED notification pendant la charge, batterie basse, batterie faible, avec les appels ratés entrant en rouge, missed notification, les appels en rouge, les messages en rouge, et les autres aussi en rouge. Donc, tout est en rouge. Et la barre, j'imagine, pour l'instant, elle n'est pas disponible. Paramètres des touches raccourcis, parce que vous avez le bouton ici, qui vous permet de faire l'appel d'une fonction précise du téléphone. Par exemple, l'appareil photo, classiquement. Barre de navigation, on va la mettre à ON. Et on va se mettre de cette façon. La barre de navigation apparaît bien ici. Vous pouvez la masquer ou l'afficher. Avec l'appel ici, des différentes fonctions à accès rapide. Voilà, que vous pouvez remasquer tout de suite par derrière, bien entendu. Quoi de plus ? À propos du téléphone, donc, on est bien sur un Helio P20 8 coeurs à 2.3 GHz. Vous voyez la progression. Et surtout, une version d'Android 6.0. Donc, on n'est plus en 6.0 sur le UMI de base. Ce que je vais faire, je configure le Wi-Fi et on va vérifier les mises à jour. Alors, à peine connecté au Wi-Fi, qu'une mise à jour apparaît. Elle est en cours de téléchargement à 77%. Donc, une mise à jour au 17 décembre 2016 qui fait 921 méga octets, quand même, avec une optimisation système et des bugs mineurs fixés. Bon, on verra ça. Donc, je ferai la mise à jour. Et une fois la mise à jour effectuée, je reviendrai vers vous et je vous montrerai les premiers tests de la caméra. Et on s'arrêtera à ces premiers tests de la caméra. Et je me lancerai, donc, dans mes grands tests de ce UMI plus E. et vous en ferez, donc, la vidéo juste après. On attend que ça se charge. Je mets à jour et je reviens vers vous. Voilà, la mise à jour a été téléchargée. Il est prêt à être mis à jour. On y va. On le laisse faire. Et je reviens à nouveau vers vous une fois qu'il aura été mis à jour. Alors, à tout de suite. Voilà le téléphone, donc, qui redémarre avec la mise à jour qui a été réalisée. Finalisation de la mise à jour en cours. Et voilà, donc, installation réussie. Voilà le téléphone UMI plus E à jour avec la mise à jour du 17 décembre. Mise à jour, je le rappelle, qui faisait 940 méga octets. Alors, première chose, donc, que je voulais vous montrer avant de faire les grands tests, c'était le test de la caméra et vérifier tout de suite si cette 13 mégapixels fonctionne tout de même mieux que sur les précédents Super Max. Sachant que le plus, il y avait déjà eu, malgré tout, une amélioration. Mais ce plus E présente-t-il une amélioration supplémentaire pour la caméra ? Alors, on y va. Vous voyez très correctement l'image. Voilà. Alors, bon, l'image, premier point, l'image sur l'écran est juste magnifique. Il semblerait que la mise au point se fasse vraiment rapidement. On va regarder ça. On va regarder la toute première. Alors, effectivement, on zoom, on zoom. Bon, bien sûr, on peut zoomer jusqu'à pas. Voilà. Donc là, ça va être flou. Mais on va s'arrêter à un zoom cohérent. Et vous pouvez voir que les couleurs ainsi que le piqué de la photo est juste nickel. Les couleurs ne sont pas saturées. Là, il y a plus de luminosité. C'est pas mal, mais c'est pas non plus un niveau exceptionnel. Mais, très honnêtement, les couleurs sont parfaitement rendues. Regardez. Voilà. Vous voyez que les couleurs sont plutôt fidèles. Et surtout, le piqué est très propre. Donc, c'est plutôt bon signe. On va tester autre chose avec une lumière sur l'arrière-plan et voir ce que ça donne. Voilà. Que donne la photo ? Vous voyez, c'est très propre. Vraiment ? Non, non. Il y a un bon travail qui a été réalisé par Yumi pour ce capteur sur ce Yumi plus E. Eh bien, écoutez, voilà. On aura fait le premier tour, la première revue de ce Yumi plus E. j'en suis bien content parce que je l'attendais et bon, voilà. C'est un téléphone que nous avons commandé nous-mêmes. Je le rappelle sur la boutique Banggood et qui faisait une promo d'ailleurs à l'époque. Je ne sais pas aujourd'hui à quel prix il est et où est le meilleur prix. Donc, je vais faire un point et vous mettrez un lien en description de la vidéo. Donc, j'espère que cette première revue, premier test vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air qui va bien. Me mettre surtout un commentaire. Je pense que vous avez vu, vous avez pris l'habitude. Je réponds au maximum de commentaires dans la limite du raisonnable lorsque le commentaire vaut le coup. Lorsque c'est juste du troll ou ce genre de bêtise qui ne sert à rien, je n'y réponds pas. Voilà. Je suis en train de tester actuellement un nouveau bracelet, le bracelet de chez numéro 1. Il est pas mal. Voilà. Premier aperçu. Il fonctionne bien et il est intéressant par rapport aux fonctionnalités qu'il propose. Bref, je vous dis à bientôt et à ciao les amis. À la prochaine.